Cette femme s'est accidentellement brûlée le front avec un fer à friser. 200 dollars sont apparus de nulle part dans une théière à côté d'elle. Lorsqu'elle s'est à nouveau brûlée le front avec le fer à friser, la théière contenait effectivement plus d'argent. Encore plus que tout à l'heure, Alice a vite compris que tant qu'elle continuait à se faire du mal, l'argent dans la théière augmentera. Elle a révélé le secret à son petit ami John. Pour le prouver, Alice a donné un coup de pied aussi fort qu'elle le pouvait au petit frère de John. L'argent a vraiment jailli de la théière. Depuis qu'ils avaient cette théière, ils ont obtenu beaucoup d'argent. Mais ils étaient physiquement torturés. Mais avec le temps, la théière produisait de moins en moins d'argent, réalisant que peut-être leur souffrance n'était pas suffisante. Alice et John ont décidé de chercher la douleur de quelqu'un d'autre. Ils ont emmené la théière à des combats de boxe et dans des hôpitaux pour observer des femmes en train d'accoucher. À mesure que la théière produisait de plus en plus d'argent, le désir d'Alice grandissait. Elle a repéré un sans-abri sur le bord de la route et a essayé d'obtenir plus d'argent en le renversant avec sa voiture. Heureusement, John a pu tourner le volant à temps et a évité l'accident. John ne veut pas qu'Alice soit comme ça. Alors ils forcent Alice à abandonner la théière en mourant. Ils ont décidé de donner la théière. Mais leur voisin l'a découvert et a volé la théière pendant la nuit. Quand Alice et John revoient la théière, elle est entourée d'argent. D'un couple voisin qui s'est tué pour l'argent et de voleurs. Pour éviter davantage de dommages, Alice et John envoient la théière ailleurs. En fin de compte, la théière est coulée à jamais dans les profondeurs de la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada